Bonjour à tous, chers administrés, amis de Montigny, amis d'Ajou-Pabouillon, amis de la Métropole et d'ailleurs. Voilà que la nouvelle année commence, nous sommes en 2015. Autant vous le dire tout de suite, comme j'ai l'habitude de l'annoncer, c'est le calendrier qui veut qu'on aille se coucher le soir du 31 en 2014 et on se réveille demain en 2015. Mais ça n'a pas un très grand déportant seulement. Il nous faut des fois des repères et ces repères-là, ce sont des repères de calendrier qui nous permettent d'essayer d'évaluer ce que nous avons vécu, les belles choses, les difficultés que nous avons eues l'année précédente. Et de trouver les solutions nécessaires de telle sorte qu'on puisse aller à une évolution et corriger un peu ce qui a été mal fait ou conserver ce qui a été bien fait. Nous sommes donc en 2015 et ma foi, je crois que c'est une année qui a peut-être bien commencé pour certains, mais un peu mal pour d'autres. Nous sommes aujourd'hui à une semaine et demie, si vous voulez, du 1er janvier. Et entre-temps, je crois que certains événements ont fait que la vie française est un peu attristée par des événements que tout le monde connaît aujourd'hui. En tout cas, il y a de la part du maire d'Ajou-Pavouillon, de la part des Martiniquais, il y a une complète solidarité avec ceux qui avaient pris l'habitude de déformer les gens, même si ça se faisait un peu de politique, mais je crois que ça ne méritait pas, en tout cas, le sort qu'ont vécu ces gens-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de charlie aujourd'hui et je crois que c'est tout à fait nécessaire que ce soit le français de la métropole, que ce soit le français des Antilles, des Dordes, donc il va bien favorer en quelque part que cette solidarité-là joue et que tout un chacun prenne un peu de sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé et ce qui risque d'arriver par la suite. En tout cas, voilà, cette solidarité-là, elle a bien joué pendant deux ou trois jours, pendant deux ou trois semaines et aujourd'hui, bon, il faut bien se dire que, bon, en congréence est adressée à l'ensemble des familles et des parents de ces personnes-là. Pour nous, c'est vrai que la vie continue, hein, à Ajou-Pavouillon, nous avons essayé à chaque fois que cela nous était possible d'améliorer le quotidien des uns et des autres. Nous avons pu, en mars 2014, nous avons pu changer notre équipe municipale, une équipe que nous avons tâché de rajeunir, puisque à partir de 2014, nous avons été obligés de travailler en parité, donc la parité s'est installée. Je crois que nous avons chez nous des hommes et des femmes capables de faire de très bonnes choses, donc les choses sont bien parties depuis mars. Et puis voilà, les différentes activités, les différentes prévisions que nous avons faites, donc les prévisions sont en train de se réaliser. Pour ceux qui ne sont pas revenus au pays depuis quelque temps, qui ne sont pas revenus sur Ajou-Pavouillon depuis quelque temps, ils ont constaté que, bon, les logements sociaux ont quand même été prévus, ont été construits, que les gens sont logés, que la traversée du bourg avance encore pas, que notre marché a été rénové, et puis les choses vont aller petit à petit, jusqu'à ce que nous arrivions à vraiment faire de la Jou-Pavouillon, le petit bijou que nous avons privé depuis quelques années. Qu'est-ce que je peux souhaiter aux uns et aux autres pour 2015 ? Je crois que, bon, ce n'est pas la peine vraiment de parler finance, puisque vous aurez constaté que les forces du gouvernement sont en train de diminuer de ce côté-là. Et si le gouvernement, pendant ces dotations, ne peut pas vraiment nous apporter grand crédit, il va falloir que, si nous-mêmes nous prenions un peu de force pour faire de telle sorte que, bon, mais financièrement, on se peut obtenir, peut-être à la rigueur tâcher d'économiser un peu, peut-être à la rigueur chercher à dépenser moins, puisque si de là-haut, on ne peut pas avoir grand-chose au niveau des dotations, si les financements que nous avons, l'habitude de recevoir au niveau des différentes grandes collectivités, tout ça diminue, de notre côté aussi, ça va diminuer, donc on ne pourra pas vraiment faire de telle sorte que, bon, bien, tout aille pour le mieux, pour le commun et le motel. En tout cas, nous essayons, nous élus, de faire le maximum pour que les choses aillent bien, donner les conseils qu'il faut, donc faire les prévisions nécessaires, pour qu'ils ne soient pas trop dépensières, et puis voilà, je pense que de ce côté-là, on ne pourra quand même pas en venir à gérer 2015 et toutes les autres années qui viennent avec. Il y a d'autres soucis qui peuvent nous guetter, ce sont des soucis de santé. Vous savez bien que le nord de la Rantinique est devenu vraiment ce désert médical dont on parle tout le temps. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir encore une fois que l'on remette ça à l'ouvrage. Il faut que l'on revoie avec les services de l'État, que l'on revoie avec la R.S. Il va falloir aujourd'hui aussi que l'ensemble des élus prennent une plus grande part de responsabilité à la chose. Parce qu'effectivement, je crois que lorsqu'on habite Gorillet, on habite à Joupabouillon, on habite Marouba, il y a pas mal de difficultés à rencontrer un médecin, pas mal de difficultés à rencontrer une structure hospitalière adéquate d'après les maladies que l'on a. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir que nous prenions une grande part de responsabilité. En tout cas, pour ne pas avoir en arrivé là, je vais d'abord vous souhaiter une bonne santé, une très bonne santé. Si vous l'avez déjà, tant mieux préserver là. Si vous ne l'avez pas, je crois qu'il va falloir trouver des solutions pour faire de telle sorte que vos familles jouissent de votre présence le plus longtemps possible. Donc voilà, ça s'adresse non seulement aux personnes âgées, les personnes qui sont de plus en plus pratiquées, et ça s'adresse aussi aux plus jeunes qui, ma foi, avec eux on a pas mal de petites difficultés, mais il va falloir à un certain moment que chacun prenne conscience que la santé, c'est un trésor et qu'il va falloir vraiment la préserver, même si on ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais je crois qu'il faut que chacun essaye de s'occuper un peu de soi d'abord et que les autres puissent prendre leur relais par la suite. En tout cas, très belle année 2015 à toutes et à tous, que vous soyez d'ici, que vous soyez d'ailleurs. Très belle année 2015, je disais donc, avec d'abord beaucoup de santé, et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre ? Beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises. Et puis voilà, encore une fois, voler aux années 2015.